Le SPANC, Service public d'assainissement non collectif, est géré par le Pôle aménagement du territoire environnement de la communauté de communes. Il gère aux côtés des mairies le suivi des installations et le versement des aides à la réhabilitation. Le territoire comprend 8 900 installations. Exploité en régie depuis février 2020 dans le secteur de Châteaubriand, le SPANC fait appel à des prestataires de services pour la réalisation des contrôles réglementaires. En tant que service public à caractère industriel et commercial, le SPANC est doté d'un budget autonome, financé par des redevances à la charge des usagers du service. Le service public d'assainissement non collectif intervient lors de la création ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement ou de sa mise en conformité. A différentes étapes, selon un calendrier prédéfini, le SPANC effectue pour les habitations privées des contrôles de conception, puis de réalisation et enfin de diagnostic. Le taux de conformité qui s'élève à 43% en 2020 pour la communauté de communes Châteaubriand-Derval indique le ratio d'installations contrôlées ne présentant pas de risque environnemental et sanitaire ou ayant récemment fait l'objet d'une mise en conformité. En raison des évolutions techniques et technologiques, les installations d'assainissement non collectif doivent également nécessairement faire l'objet de contrôles de fonctionnement ou de contrôles périodiques. Cette périodicité est de 10 ans sur le secteur de Châteaubriand et de 4 ans sur le secteur de Derval. Le SPANC a aussi pour mission d'assurer en permanence un service d'aide aux usagers, notamment les conseillants sur les conditions de fonctionnement d'une installation et en les renseignant sur la réglementation en vigueur. La communauté de communes a mis en place une opération groupée de réhabilitation des assainissements non collectifs présentant un risque sanitaire ou environnemental afin de pouvoir faire bénéficier aux propriétaires concernés des subventions allouées par l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Dans le cadre d'une convention, 144 réhabilitations d'installations pourront ainsi être aidées sur la période 2018-2023. Initialement à hauteur de 60%, la subvention allouée s'élève désormais à 30% sur un plafond de travaux éligible inchangé à 8 500 euros. Au total, pour 45 habitations, plus de 220 000 euros de subventions d'ores et déjà été versées aux bénéficiaires. Au 31 décembre 2020, sur 110 demandes validées, 45 chantiers ont été réalisés par 16 entreprises différentes pour un coût total de 420 000 euros. Après une année 2020 particulière marquée par le ralentissement de l'activité du service en raison de la crise sanitaire, le service public d'assainissement non collectif poursuit ses missions d'information et de conseil auprès des usagers. Les prestataires de services continuent à assurer les visites périodiques de contrôle tandis que l'opération groupée d'aide à la réhabilitation des installations d'assainissement non collectifs présentant un danger pour les personnes ou risque environnemental avéré se poursuit. Enfin, depuis le 1er juin 2021, le fonctionnement du SPANC a été harmonisé avec la mise en place d'un nouveau règlement de services et des contrôles périodiques tous les 7 ans sur l'ensemble du territoire.